Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Mon premier plaidoyer sera pour les femmes. Il faut qu'elles acceptent à la terre et des magasins d'estogage pour la liquidation de leurs produits. C'est important. En ce qui concerne les jeunes, les jeunes ne peuvent pas émerger. Pourquoi? Est-ce que vous avez des informations sur le financement de l'ADER? On te donne 300 000 que tu dois rembourser en trois mois. Je parle en connaissance de cause. Je parle en télé et je parle de ce qu'il n'y a pas de travail. Les gens ne peuvent pas émerger que les gens ne peuvent pas respecter l'engagement. Monsieur le ministre, je vous félicite. La taxe des bouillons, c'est important. Est-ce que vous n'avez pas entendu les révélations de M. Malik Mbaye? Qui dit que les bouillons vont travailler avec un produit, un produit, un glutomate, c'est dangereux pour la santé des personnes. C'est-à-dire qu'il va provoquer beaucoup d'humidités, il va provoquer tant que humidités au Sénégal, il va provoquer l'influissance rénale, il va provoquer aussi les bouillons. Je ne sais pas si vous l'avez entendu ou si vous l'avez entendu. Pour l'indemnisation des chefs de village, je voulais savoir s'ils perçoivent les 50 000 de l'ancien président Abdoulaye Ouad ou qu'ils l'ont dit. Est-ce qu'ils vont les mettre à leur disposition? On a dit qu'ils nous l'ont dit. Monsieur le ministre, Quelle est la solution des travailleurs de Cheikh Ante Diop qui parlent de lenteur des paiements de factures et encore le choix des contrats? Monsieur le ministre, est-ce que vous avez entendu nos cultivateurs qui disent qu'on est en saison des pluies et ils ont des problèmes de semences et d'engrais? Monsieur le ministre, les observateurs de la pêche qui attendent toujours le rappel de leur salaire depuis plus de 20 ans. Monsieur le ministre, vous avez parlé de sécurité. Quels sont les critères pour ces sécretés? Il n'y a pas de bras, de gros bras, de gros bras. Vous avez parlé de moi. Monsieur le ministre, je me demande à quoi servent les vaccins. Parce que nous avons pris nos deux vaccins et à chaque fois que nous voyageons, Dissal, on n'a pas besoin de nourrir, on n'a pas besoin de nourrir. À chaque fois qu'on voyage, on a testé. C'est bon, c'est bon, c'est bon. Si on est ici, on vous fait la même chose. Maintenant, je veux le vaccin. Quelle est l'utilité? Monsieur le ministre, Je félicite les agents de la santé à travers le ministre, Vraiment, qui a fait un travail qui a fait un travail de Covid-19. En tout cas, en Sénégal, on ne sait pas qu'il y a des années. Il y a des gens qui ont fait un travail, Il y a des gens qui ont fait un travail, Il y a des gens qui ont fait un travail, Je voulais dire que ceci, Quand on a fait des financements, On a fait des usines de travail, On a fait des gens qui ont fait des dépenses. Mais si on a fait des dépenses, Ou si on a fait des dépenses, 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 Je vais vous donner des gens, Je vous remercie. Je vous remercie, Monsieur le Président, Monsieur le Président, de l'Assemblée nationale, Monsieur les Ministres, Mesdames et Messieurs, Madame et Messieurs les collaborateurs des ministères collègues. Monsieur le ministre, Affaire aux lois de finances rectificatives, Je vais l'aborder sous l'angle de la vision. Au préalable, Ma signal est quand même, Je l'avais fait à la commission des finances, Le gros village de Neoran, Qui fait plus de 7000 habitants, Qui n'a pas de courant, Qui est entouré de villages de 500 habitants, Même moins, Qui ont le courant. Ils ont l'impression De vivre une injustice. Bon, j'en parlerai à votre collègue En charge de l'électricité, Mais puisque vous êtes là, Et que vous vous occupez du budget, Je vous en parle. Boulot le passé, Monsieur le ministre, En fait, Ça va être très difficile pour vous de régler les problèmes, Parce que, Vous ne voulez pas réorienter La vision que vous avez de l'économie. Céline Boub est un patriote sénégalais. Il est le président de l'Union des chambres de commerce du Sénégal. Devant le président de la République, 3 000 milliards, Chaque année, Qu'on importe En produits alimentaires, En cosmétiques, En ceci, En cela, Des produits qui peuvent être Réglés au Sénégal, Qui peuvent être cultivés, Qui peuvent être sous forme d'élevage, Ou la pêche, Etc. 3 000 milliards. Si cet argent-là est resté, Ici, au Sénégal, On n'aurait pas un problème d'emploi. Le même Sérindoub a rappelé Que l'essentiel de beaucoup de marchés publics Qui sont réalisables par des entreprises sénégalaises Sont gagnées par des entreprises étrangères. C'est inimaginable en Chine. C'est lui qui le dit. Et c'est vrai. Au Maroc, En Turquie, En France et ailleurs. L'argent public. Que des entreprises étrangères raflent Au détriment d'entreprises nationales. Comment est-ce que vous voulez avoir de l'emploi avec ça ? Ce n'est pas possible. Alors, cela dit, Sérindoub a montré que si nous réorientions un certain nombre d'options, on pourrait créer 5 millions d'emplois en 3 ans. Et il a raison. Évidemment, si cette option avait été prise, les jeunes ne mourraient pas dans l'océan Atlantique et en Méditerranée. Et évidemment, on n'aurait pas eu aussi probablement les émeutes de mars dernier. Monsieur le ministre, si vous aviez une bonne vision, le président Macky Sall en allant au Futa aurait probablement pris le chemin de fer entre Saint-Louis et Matam. C'est ça la vision. Le fleuve Sénégal aurait pu être régulé. Il aurait pu prendre le bateau pour aller à Matam. C'est ça la vision. Le fleuve Sénégal déverse 9 milliards de mètres cubes d'eau douce dans la mer tous les ans. Pendant ce temps, le PAM est là, programme alimentaire mondial. Tous les ans, on a la disette, l'insécurité alimentaire, parfois la famine entre Canel, Ranerou et Matam. Ce n'est pas de l'invention. Donc, je pense franchement qu'il ne faut pas qu'on politise à la façon politicienne des questions de fonds. C'est pour cette raison, je vais terminer en disant, monsieur le ministre, qu'à mon avis, et sur toutes ces questions, il y a des études, hein, à mon avis, il faudrait que vous revoyiez, si cela est possible, bien entendu, vos orientations. En mettant l'accent sur le secteur primaire, j'ai entendu un collègue dire tout de suite, ah oui, toutes les semences sont en place. Dès qu'on parle d'hivernage et d'agriculture, il y en a qui parlent arachide. Arachide, arachide, arachide. Et vous croyez que vous pouvez vous en sortir avec ça. C'est nul et médiocre. Je suis désolé. Monsieur le Président, le temps passe. Je vous remercie. Sous-titrage Société Radio-Canada